Allez bleuberg, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la Champions League Mais non, chaque temps donné sa vidéo sera un peu tard parce que bon on sent que avec Arthur il sera extra professionnel Il veut plus faire une vidéo, peut-être qu'il en fera plus tard, je ne sais pas, on verra, bref, il faudra voir avec lui Parce que j'ai décidé de faire un montage tout ça pour que ça soit plus joli à voir la vidéo que sur le montage où c'est mieux Donc voilà les amis, et puis j'avais des choses à faire, il y a 23h que j'allais dormir Je suis trop fatigué après le match, j'avais que le lendemain, enfin les lycées, bref Allez tout de suite on voit les compositions d'équipe, ah oui d'ailleurs pour ceux qui critiquaient Bruno Geneseo La saison dernière face à Sestia Moscou, en particulier les supporters marseillais Il faudrait qu'ils se taisent et qu'ils critiquent peut-être le PTG avec le Real Madrid qui perd un but à zéro Sur la pelouse de Moscou, donc avant de parler, enfin là les derniers week-ends mais maintenant Il faut arrêter d'en reparler et critiquer le Real, parce que j'entends pas beaucoup de mes... Enfin j'ai pas trop écouté la télé mais bon, le Real on va pas le critiquer ça se trouve parce que c'est un grand d'Europe et je sais pas quoi Alors que le Real, parce qu'on a fait tout un pâté de canard pendant 6 mois Le Real ça se trouve dans 15 jours c'est fini, on en reparlera même pas ou dans une semaine, au prochain match après c'est fini Donc voilà les amis, peut-être une petite mise au point, tout de suite les compositions d'équipe Les compos avec, pour l'OL, Lopez, Denaya, Marcelo Mendy, Dubois, Zartra, Orifé, Kyrden, BD, Aouar, Endon, BD Voilà, et pour les Ukrainiens je vous laisse voir ça, autrement la vidéo sera trop longue Si ça vous intéresse, on fasse tout de suite au fil du match Et à quelques esprits et Cassillon, voilà, un débrief quoi, clairement, tout de suite Donc alors Loi qui va reculer, qui va même pas mettre d'agressivité, qui va faire une première période médiocre Qui va d'ailleurs encaisser un but en fin de première période Mais qui aura eu quand même de grosses occasions et qui va reculer comme je vous l'ai dit mais pas d'agressivité Il a pas envie de jouer, on se dit là l'Expo de City ne sert à rien du tout Si au début du match, tout le long de la première période, si vous jouez quand même des pieds Bon, en parlant des occasions, il y a eu de la douzième minute, on va avoir une super touche de balle de Dembélé Qui reçoit une passe dans la surface, mais il envoie une frappe Il frappe, mais c'est un super marais du gardien 16ème minute, cette fois, ben voilà, le Shakhtar qui commence à dominer ce match, on pourrait dire ça Tyson, il frappe de loin et Lopez repousse avec une magnifique parade A 22ème minute, Junior Mohales frappe au point de pénalty Le baron se dirige dans le but, mais Lopez encore fait un arrêt A 21ème minute, c'est Marlouz qui oblige une frappe de la droite vers la gauche De Marlouz, et c'était de l'European puisqu'il oblige Lopez à sortir la parade 44ème minute, un centre en retrait ukrainien et le but de Junior Mohales Et du coup, pour conclure cette première plate, comme je vous le dis, Lyon ne joue pas, n'ont pas envie, mais pas d'agressivité Enfin, c'est pas le Lyon qu'on voit d'habitude, pour moi une équipe comme ça, Lyon, c'est un niveau de Monaco même pas de l'année dernière Un Monaco de l'année dernière même pas, je dis bien de l'année dernière Alors, écoutez bien Et voilà, donc une équipe comme ça, Lyon, on doit leur mettre 3 à 0 Malgré qu'il y a des qualités, hein, comme des genres comme Tyson ou Marlouz ou même Junior Mohales Junior Mohales, pardon, je sais pas comment ça se dit, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez Mais on voit que l'Ouest sur les stats est dominé, je vais pas vous les afficher, ça sera trop long On voit qu'il y a 54 à 46 de possession de balles pour le Shakhtar, 8 à 6 Voilà, donc on voit qu'en plus que Shakhtar a fait 69 passes de plus que l'Ouel 232 pour l'Ouel, 301 pour Shakhtar Et voilà que l'Ouel est mené à la pause Mais en seconde période, on va voir un tout autre visage lyonnais Et 55e minute, par contre, l'Ouel avait commencé à presser ou à mettre un peu la pression Avec une ou deux occasions pas si grosses Et le deuxième but enroulé du gauche de Runiam Mohales pour le doubler Ça fait 2 à 0 Il me semble que c'est Runiam Mohales qui a marqué le but du premier Dites-le moi dans les commentaires si j'ai faux Ou si j'ai juste Voilà, donc moi si c'est vrai ou faux, bref 2 à 0 pour les Ukrainiens 75e minute, Sambel Amortine Mendy Pour Fekir qui centre Dembélé de la tête réduit le score à 2 à 1 Voilà, soixante-deuxième minute Deux minutes plus tard Oussama Mohales glisse le ballon à Léo Dubois Qui pousse le ballon au fond du but D'égalisation Lyonnaise Le premier but de Léo Dubois sur le maillot lyonnais Et en coupe d'Europe, n'importe quelle coupe d'Europe Voilà, soixante-dix-euitième minute Le contre Lyonnais même fils pour Dembélé qui enroule Mais qui rate l'immanquable Il était face au garnais Il avait juste un bout de set de ballons au fond des filets C'est un immanquable Et il y a eu encore pas mal d'occasions en match au fou Notamment une barre transversale Un pote ou une transversale, je ne sais plus, en fin de match ukrainien Enfin, Léo aurait pu perdre sa match Comme les Ukrainiens aussi Ça allait d'une cage à l'autre en fin de match Après avoir le temps de marquer toutes les occasions Et donc, pour conclure ce match Lyon joue une mi-temps sur deux C'est comme d'habitude On espère que Lyon, tu vas te réveiller Tu vas te jouer correctement Bon sang, bon sang Et pas qu'une mi-temps sur deux Ça a dû gueuler, crier pardon À la mi-temps, dans le VCR Bruno a dû crier Je ne sais pas si Jean-Michel Ola s'est descendu Mais voilà Bon, le match a du clos Donc oui, j'aurais dû y aller Bon, j'aurais des places pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Ou un seizième de finale S'il y a Bien évidemment D'un coup le vlog Ça sera reporté d'un match au huitième sur le seizième Suivant la compétition Donc Voilà On a eu quand même une bonne équipe ukrainienne Et voilà Mais donc quand ils veulent Comme je disais à mes collègues À Arthur Ou à Dout C'est-à-dire quand j'ai regardé le match avec lui Enfin, je me sens que je l'avais avec lui Mais bon Une équipe comme ça Lyon, ça doit mettre 5-0 à n'importe quelle équipe Enfin, pas une équipe comme ça Ou comme le Paris Saint-Germain ou le Real Mais il doit gagner Tous ces matchs ou presque Enfin Ça doit gagner face au Real, face au Paris, face à chaque tard Enfin voilà Ça doit gagner Enfin, peut-être pas face au Real Mais une grande partie de ces matchs à 90% 95% Une équipe comme l'Oual doit gagner tous ces matchs Et à la qualité pour le faire Mais il ne le fait pas Je me demande pourquoi Et c'est ça depuis la nuit des temps Que Lyon Lyon ne joue pas à fond Où Lyon joue face au gros et pas face au petit Bon, là Ça ne s'est pas vu Parce que chaque tard c'est un gros Enfin, c'est la coupe d'Europe Donc là, ils n'ont pas joué par contre Ils ont peut-être pris trop le match à la légère Je ne sais pas Il va falloir Voir comment ça se précise ce dimanche au Parc des Princes à Paris Mais voilà les amis J'espère que cette vidéo D'abord les tops et les flops Pardon, j'allais oublier tout ça Donc les tops et les flops, on va faire les deux tops en même temps Ça va être Junior Mojales pour ses deux buts Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a marqué Il a marqué un oubli Il aurait pu mettre le triplé Du chapeau Et bon, les deux en même temps avec un bon match de buts Et tout ça Très technique Un très bon joueur Qui pourrait mériter peut-être d'aller dans un autre club Un plus grand club Il y a sûrement des recruteurs des grands clubs qui ont regardé sa match Mais je ne pense pas beaucoup quand même Mais bon Le deuxième, Jason Denayer Ça s'est affiché bien évidemment Vous l'avez dû le voir Donc oui, un très bon match Bon, la défense s'enquête de buts Mais j'ai envie de dire Ça ne vient pas de son côté Ça vient du côté droit Alors lui, il était partout Jason Denayer en défense Franchement, quand j'ai eu 8 millions d'euros Qu'est-ce qu'il nous a acheté au NAS ? Bon, je savais que l'OL le voulait depuis 2 ou 3 ans Mais je ne pensais pas qu'il aurait été aussi long que ça Mais si, c'est la belle trouvaille de l'OL Par contre, maintenant on va passer au flop Donc en flop, on va aller faire les deux en même temps C'est en train de s'afficher Bref, Léo Dubois Malgré qu'il a marqué un but, je suis désolé C'est les deux buts de Lyon de son comté Il a fait n'importe quoi C'est un but de raccour En plus il marque Mais voilà, je mets dans les flops Et Bertrand Traoré qu'on n'a pas vu Il ne fait même pas les efforts défensifs Voilà, ils ont passé comme ils voulaient Sur le côté droit Lyonnais Les Ukrainiens sur leur côté gauche à eux du coup Et bon, on pourrait mettre Marcelo Qui n'a pas fait une grande prestation aussi Trop long à son habitude Bon, il y a beaucoup de choses à revoir côté Lyonnais Et des recrues à faire Dont une ou deux en défense centrale Je dirais bien une ou deux A moins qu'il veut passer Tété en défense centrale Mais je ne prends ça Il a dit Allez, je prends du bois Comme ça Tété, je l'envoie en cheville Du fric Voilà ce qu'il a voulu faire Mais il y a aussi un attaquant à acheter En plus quand il veut partir Donc il s'en fera deux Un milieu de terrain Bref, il y a beaucoup de choses à dire Mais on le dira tout au long de l'année Mais c'est tout pour le moment Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu Mettez un maximum de j'aime Abonnez-vous, commentez la vidéo Et je vous dis Kichel Pagli A la prochaine Merci Merci Merci